Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tracker des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman génial. La gagne de Belle d'Alentéric. Attendez. Ce livre-là. Alors, un roman d'action, dingue, sur fond de poker. Mais pas le poker qu'on joue tranquillement entre potes. Là, on parle d'un poker stratosphérique. Quelque chose de dingue. Jeu de cartes, en même temps, jeu dans la vie. Et là, deux individus que tout oppose. Bélix Sarkissian, jeune homme, un peu les argentés. Et avant Niren, banquier, banquier, re-banquier. Deux personnages complètement différents. Et pourtant, qui vont s'affronter, se rentrer dedans, autant dans la vie que autour d'une table. Des sommes d'argent, juste dingue. Ils veulent créer une partie de poker stratosphérique. Et pour ça, tous les coups sont permis. Il y a une relance derrière. Autant vous dire que c'est un problème d'ego, de volonté, de bataille mentale, morale, où chacun doit relancer parce que celui qui se couche perd la partie. Et celui qui perd, meurt. Alors, c'est peut-être une image, mais c'est vraiment... On rentre dans ces niveaux d'investissement mentaux, intellectuels. Une vraie bataille, où celui qui terminera sera brisé, écrasé. Et devra réapprendre à vivre. Le jeune Sarkissian, il arrive à intéresser un vent Niren. Et dans cette partie, il perd tout ce qu'il a. Sauf qu'à la fin, le vent Niren, il se rend compte qu'il a gagné. Ce que le jeune Sarkissian avait, ça veut dire que Sarkissian a contrôlé le jeu et la partie, donc il a contrôlé lui depuis le début. Et ça, il ne va pas le tolérer. La bataille commence. Boum, boum, boum. Les amis, tout le monde... Les amis, la famille. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde y passe. Tout le monde se fait allumer. Je vous dis, c'est une bagarre de titans. Une puissance et une rage absolument géniale. Lisez ce bouquin. Ça ne vous laissera pas différent. Et vous ne garderez plus le bouquin de la même manière. Lisez-le. Commentez. Likez. Partagez. Et puis on en parle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?